Quelques mots sur le concept AVEC. AVEC, c'est-à-dire le latin COM, avec lequel les langues latines ont fait énormément de mots en COM, CON, 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 COLLABORATION, CONTACT, CO, VOITURAGE, COMMUNISME, qui, en grec, était le SUN, avec lequel nous avons gardé des mots comme synthèse, synergie, syntagme, avec qui, s'il a servi beaucoup dans la philosophie, bien sûr, la synthèse, par exemple, et le commun, la communauté, bien sûr, avec comme telle, en tout cas, comme préposition, n'a jamais été un concept, jamais avant que Heidegger ne l'introduise comme concept dans le mot composé allemand, mit sein, c'est-à-dire être avec, et plus exactement, mit dasein, c'est-à-dire exister avec, le mythe du mythe, du mythe sein ou du mythe dasein, c'est-à-dire avec, d'être avec, exister avec, ce mythe doit être compris, précise Heidegger dans Sein und Sein, de façon existentielle et non pas catégoriale, ce qui veut dire, compris de manière catégoriale, avec, le syn ou le koum, je ne sais pas comment cela se dit en russe, mais le with, en anglais, compris de manière catégoriale, avec, et c'est simplement la position ensemble, en même temps, et dans le même lieu, à condition précisément de définir le temps et le lieu, je suis, je suis, en tant qu'image, avec vous, en train de vous parler, mon image est avec vous, jusqu'à quel point, moi, je suis avec vous, c'est une autre question, peut-être. Néanmoins, c'est vrai que, comme le dit Kant, peut-être nous ne penserions pas bien, ou nous ne penserions peut-être même pas, si nous ne pensions pas ensemble, les uns, avec les autres, parce que la parole et la pensée, et jamais que la parole, en tant qu'elle, fait du sens, n'est possible que dans la communication, déjà avec, le langage est un avec, est une des formes, une des réalités de l'avec, qui n'est pas la seule, bien sûr. Nos sens, aussi, et nos pensées, je veux dire, c'est pas au sens du contenu, nos représentations, nos attentes, nos désirs, nos imaginations, tout cela, au fond, et toujours, ne fonctionne, au fond, que selon l'avec, selon l'échange, le partage, l'envoi et le renvoi, l'un à l'autre. Donc, avec mit sein, Heidegger veut dire que l'avec est une partie, sur un élément, une donnée constitutive de l'existant, comme tel. Mit sein, ou le mit dasein, c'est-à-dire l'existant ensemble ou l'exister ensemble. Et bien, en cela, alors, la compréhension existentielle d'avec, c'est la compréhension de ceci que, avec, fait partie de manière essentielle, fondamentale, déterminante de l'exister. Quand je dis qu'elle a fait partie de manière essentielle, ça ne veut pas dire que ça forme une essence, puisque, justement, la caractéristique tout à fait propre, archi-propre de l'existence, c'est qu'elle n'a pas d'essence. C'est qu'elle n'est essentiellement que le fait d'être ex-hors de soi, et peut-être qu'on comprend à partir de là, de mieux, pourquoi le mythe fait absolument, rigoureusement, strictement partie de l'exister. Il n'y a pas d'exister sans avec. Et peut-être que si cela vaut pour le Dasein, dans le mythe Dasein, si ça vaut pour l'existant humain, peut-être faut-il dire en même temps que ça vaut de tout, les existants, au moins de tous les vivants. Pourquoi est-ce que ce mythe est arrivé si tard, dans la philosophie, à titre de concept ? Il est arrivé si tard parce que, sans doute, il a été toujours auparavant impliqué dans un certain nombre de données philosophiques premières, comme, en particulier, le fait d'être l'animal politique, comme le dit Aristote, c'est-à-dire l'animal qui vit dans une cité, qui est proprement dans la cité. Et parce qu'il est dans la cité, il est politique, c'est-à-dire qu'il peut se servir du logos, c'est-à-dire langage et pensée, pour discuter sur, comme dit Aristote, pour discuter sur le juste et l'injuste, pour s'entendre et délibérer en commun sur le... enfin, précisément sur ce qui va le mieux rendre possible la vie en commun, comme vie bonne, comme la définit, comme la désigne plutôt Aristote, restant à savoir, justement, ce qui est le bon d'une vie bonne, mais ça ne peut se faire que par la discussion et la parole entre les individus qui sont dans la cité. Or, il y a ce présupposé premier que l'homme est un animal politique qu'on peut transcrire en disant « l'homme est un animal social, l'homme est un animal de rapport ». Tout ça est appliqué, au fond, dans la disposition du langage et de tout ce que le caractère de communication absolument élémentaire, inhérent à l'existence, au moins humaine, peut-être plus largement qu'humaine, mais bon, restons-en à l'humain. Donc, ce caractère absolument inhérent à l'existence du langage, de la communication, enfin, il n'y a pas d'existence sans communication, mais qu'en effet, « avec » fait partie de l'existence. Mais, justement, cet « avec » a toujours été jusque, peut-être, en gros, disons, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, dans l'histoire de la pensée, de la conscience, des représentations et aussi des affects de l'accident, il a été comme une donnée première. Nous sommes les membres d'une même cité, puis ensuite, nous sommes les membres d'une même humanité, et puis, ou alors, entre-temps aussi, à travers le christianisme, nous sommes tous ensemble les enfants d'un même dieu, un même père, comme dieu. Bien. Donc, du plus petit élément, disons, peut-être, la famille, jusque au plus grand élément, l'humanité entière, il y a toujours eu une sorte d'avec présupposé qui, par conséquent, n'avait pas besoin d'être interrogé avec le monde moderne. Il apparaît une sorte de dislocation de ce donné commun préalable. Et je crois que c'est pour la raison, c'est pour cette raison que le mot communisme, l'idée communiste apparaît avant Marx comme l'idée et l'idéal d'une sorte de réalisation de désir du commun, désir qui est apparu précisément parce que le commun d'une certaine façon est perdu, disparu. Disparu souvent essentiellement sous la forme que la communauté politico-religieuse donnait au fond à toutes les formes fustelles différentes de société à travers toute l'Europe, je veux dire, l'Europe évidemment de la Russie jusqu'à jusqu'à une Amérique qui, elle, était la tard venue dans cette histoire. Et précisément qu'à un moment donné, c'est au contraire la valeur de l'individu qui prie. Et c'est l'individu, l'individu ou même la personne, même si la personne est un terme plus moral et engageant déjà la communication. Enfin, l'individu n'est pas non plus pensé comme ça en communication, mais il peut même penser comme le lieu, le siège, l'agent d'action et d'intérêt, de plaisir, de représentation qui sont les siennes, qui sont proprement les siennes. et c'est dans un tel monde qu'il peut apparaître une vision philosophique comme celle des monades de Leibniz, c'est-à-dire d'entités complètement isolées, unies, une monose, mais qui en même temps de toute façon communiquent avec tout le reste puisque chaque monade a en elle une projection du reste du reste de l'univers entier des monades. Néanmoins, quelque chose est apparu comme manquant, c'est-à-dire le commun, où est le commun, qu'est-ce qui nous met ensemble, qu'est-ce qui fait que nous communiquons, bien sûr nous sommes nous communiquants, mais peut-être que le mot communiquer a parce qu'on lui-même perdu la valeur ou la force du commun. Avec l'avec, c'est-à-dire de cette manière avec aussi des idées comme le communisme et aussi le socialisme et puis beaucoup plus tard et beaucoup plus proche de nous avec le retour du mot communauté le désir de trouver ou de retrouver quelque chose qui aurait été tout moins perdu effacé ou oublié et a surgit. Et donc avec avec en français permet de comprendre à cause de son origine latine ce qui est en jeu dans le commun, dans le co. Avec vient de appud hoc près de si je suis près de justement pas de manière catégoriale c'est pas simplement que ce crayon est proche de ce papier dans l'espace mais si je suis près de quelqu'un je suis près des mètres peut-être encore mieux le faire sentir par la proximité avec un animal proximité avec un chat avec un chien avec un cheval avec un lion la proximité dit quelque chose donc le près de appud dit quelque chose d'autre que catégoriale quelque chose d'existentiel comme existant je suis dans une proximité ce qui veut dire aussi dans une approche et éventuellement aussi dans un retrait un recul donc peut-être qu'il n'y a pas de proximité pure et simple ça c'est spatial mais peut-être que la proximité est toujours dans l'approche le recul dans des variations des profondeurs de champ et une sorte de cinéma permanent de l'existence qui fait que nous nous rapprochons nous venons en gros plan ou bien au contraire nous nous éloignons des autres et nous nous déplaçons par rapport aux autres cette oui cette approche approximation peut-être le mot d'approximation est très éclairant parce que dans l'approximation nous entendons aussi qu'on va très près mais c'est aussi toujours à peu près comme on dit en français c'est-à-dire c'est presque ça mais ça ne l'est jamais tout à fait et peut-être peut-être que c'est précisément ce que le concept de avec nous permet de mettre au jour dans l'idée du coma du communisme de la communauté nous avons toujours pendant longtemps pratiqué au fond de manière plus ou moins consciente la projection d'une sorte d'unité de substance unitaire à cause sans doute de la communauté religieuse chrétienne et de la communauté en particulier monacale ou ecclésiastique de manière plus large il y a eu la représentation que nous étions là les membres d'un même corps d'un seul corps ou même les membres d'un oui d'un corps mystique comme l'a dit la théologie chrétienne du corps mystique du Christ or un corps qui est par lui-même une unité et ce que peut-être avec nous demande de penser c'est que c'est qu'il n'y a pas d'unité substantielle du commun peut-être n'y a-t-il pas non plus d'unité sans doute n'y a-t-il pas non plus d'unité substantielle de l'individu un sujet c'est justement pas une substance un sujet c'est toujours dans justement dans une communication dans une extériorité à soi le sujet le sujet il s'adresse il reçoit il est dans voilà il est dans l'échange et le commun par conséquent le commun auquel tout sujet appartient n'appartient pas mais pas sur le mode de l'appartenance organique à un corps mais tout sujet appartient de cette manière au commun mais le commun lui-même n'est pas une unité substantielle et l'individu de son côté n'est pas non plus une unité substantielle pour autant qu'on a affaire à une unité substantielle alors on a toujours le droit et le devoir de se demander comment une pareille unité substantielle peut entrer en rapport avec d'autres comment est-ce que les pierres sont en rapport entre elles tandis que dès qu'on a affaire pour une fois à l'être humain qui parle mais peut-être aussi aux vivants en général qui échange la vie entre justement entre les individus et à l'intérieur d'une espèce mais aussi entre les espèces par toutes sortes de rapports d'appropriation des lieux de dévoration de nutrition et de l'éjection alors on n'a jamais affaire jamais à une unité substantielle et avec la proximité le le être prêt mais sans jamais se confondre avec l'autre mais pourtant en étant avec l'autre dans un rapport et dans une communication justement qui n'en est pas moins essentielle essentielle sur le mode je peux le dire comme ça sur le mode existentiel et voilà ce qui nous reste peut-être encore beaucoup à apprendre dans le monde contemporain c'est un monde dans lequel se produit de façon réactive je ne veux pas dire réactionnaire une sorte de retour de la communauté du besoin de communauté de s'affirmer comme appartenant intégralement à une communauté parler de la communauté par exemple en termes de racine d'enracinement dans un sol ou de communauté de sang de partage d'un même sang c'est déjà c'est déjà ne pas avoir suffisamment appréhender l'importance du près de la proximité qui n'est jamais une fusion parce que quand il y a une fusion il n'y a plus de proximité par définition il y a être l'un dans l'autre mais si on est complètement l'un dans l'autre il n'y a plus l'un et l'autre il n'y a plus ni l'un ni l'autre il y a autre chose c'est aussi toujours le danger de la communauté quelle qu'elle soit religieuse nationale idéologique voire affective quand la communauté se pense comme une unité en quelque sorte sans extériorité ou qui ne peut que rejeter l'extérieur les autres communautés ou les autres individus tant qu'on est dans cette pensée là on n'a pas encore suffisamment saisi le avec et finalement on n'est ni près ni loin on on devient on pourrait dire étranger à toute communication